Ah c'est collé en fait. Je m'appelle Kevin. Je sais que tu t'appelles Kevin. Mais là dans le jeu ça va être Michel. Je m'appelle Kevin. Mais je sais bordel, mais dans le jeu ça va être Michel. Tu vas t'appeler Michel. Calme-toi Michel. Toi t'as pas sonné Pascal. C'est très joli Kevin. Tu vas aussi t'y mettre toi. Mon père s'appelle Michel. Je m'appelle Michel. Le gamin s'appelle Michel. Tout le monde s'appelle Michel. C'est pas compliqué quand même. Une réplique de Torpedo qui vous reste en tête. Je m'appelle Michel. Mon père s'appelle Michel. Mon grand-père s'appelait Michel. Tu t'appelles Michel. C'est tout. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Le rôle qui vous fait rêver. Moi j'aime bien les rôles de la vie de tous les jours en fait. J'aime les choses très simples où le spectateur peut s'identifier à outrance. J'aime bien pouvoir incarner un personnage et que les gens se disent « c'est pas vrai, il ressemble trop à mon beau-frère, à mon frère, à mon père ». Essayer d'aller chercher la justesse la plus précise pour pouvoir permettre aux gens de s'identifier à ce personnage. Donc ça naît de l'observation et donc je me dis que j'ai fait un bon boulot d'observation. C'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est quand on me dit « mon beau-frère, il est exactement comme toi ». Mais d'une manière très précise, pas juste « c'est un gros beauf » ou « c'est une grande gueule » ou « c'est un menteur » ou j'en sais rien. Donc la précision dans l'incarnation. Mais certainement pas des personnages qui sont hors réalité. J'aime bien la réalité pure. Ça s'apprend ? Ça s'apprend, moi je n'ai jamais spécialement imaginé faire comédien. Mais je passe mon temps depuis que je suis tout petit à observer les gens et à essayer d'aller choper toutes ces petites subtilités, ces petits déraillements comportementaux, des petites choses qu'on peut interpréter. Je trouve que quand on voit quelqu'un qui attend, il ne faut pas le jouer comme ça, j'ai l'impression. Quand on attend, c'est pesant de voir quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend le bus et qui va le rater, qui a un rendez-vous très important, c'est presque angoissant à regarder, je trouve. Donc c'est sentir ce poids-là, mais je pense que c'est un aide d'observation. François Lambrouille ou Simon Wolberg ? Bah, je pense qu'il y a du Simon Wolberg dans François Lambrouille et il y a du François Lambrouille dans Simon Wolberg. Wolberg, comme vous dites. Moi je m'étonne toujours de voir les gens étonnés, de me voir normal. Je ne supporte pas chez les Blondes, cette classe perpétuelle, cette obsession de la classe perpétuelle. C'est chic en toutes circonstances. C'est une neige, qu'il pleuve ou qu'il tempête. C'est toujours de la mèche impeccable. L'ironie à la bouche. C'est ironie de merde. Je me sens probablement plus proche de Simon Wolberg que de François Lambrouille. François Lambrouille, ce n'est que de la caricature. J'espère que ce n'est quand même pas la caricature de moi-même. Mais je suis toujours étonné de voir que les gens me disent que je suis timide, que je suis introverti. Je ne pense pas vraiment. J'ai une certaine pudeur, mais comme je pense que pas mal de gens en ont. Mais on projette souvent le contraire de ce qu'on est. Et dans le personnage de François Lambrouille, j'ai compris ça quand j'ai commencé à faire les Cameras cachées. C'est que si je devais baser le montage de la Cameras cachées sur les réactions des gens, j'aurais risqué de ne pas avoir grand-chose. Donc j'ai commencé à faire le boulot moi-même au bout d'un moment. Et puis, avant de faire une Cameras cachées, on pense que le piégé va faire 80% du boulot et nous 20%. Et en fait, j'ai rapidement compris que c'était moi qui allais devoir faire 80% du boulot. Et donc, j'ai tourné la semaine passée en Suisse des Cameras cachées. Je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des one-man-shows quasi, quoi. L'improvisation où je raconte des histoires. Parce que le piégé, quand je fais le dentiste, en conséquence, il ne peut pas parler le piégé. Donc c'est moi qui dois meubler, meubler, meubler. Et donc j'en fais des caisses. Et pour en faire des caisses, on rentre dans des caricatures souvent. Bonjour. L'horaire d'écart de la saut des travaux. Je peux pas me faire chaud, je peux te faire chaud. Tu te plaît ? Non, je lui fais chaud. Bon. Là, vous voyez ici, hein, le bûche. Ou bien, regardez. Si vous me soufflez, tu sais, ça va pas grave. Pourquoi ? Parce que j'aime pas ça. Non, c'est parce qu'il fait chaud, c'est pour vous ? C'est ça, oui. Oui, vous avez chaud. Oui, c'est pour ça. Eh, oh ! Quoi ? Vous arrêtez un bout ou quoi ? Parce qu'il fait chaud, avec la climatisation. C'est ça, oui. On va pas trop en calme. On arrête. Oui, ok. Vous êtes repusable. Comment on lui a rien, vous ? S'il te plaît ? Oui, oui. Le film qui vous a donné l'envie d'être acteur. Eh bien, aucun. Il n'y a pas un film qui m'a donné l'envie d'être acteur. Moi, ce qui m'a donné l'envie d'être acteur, c'était de jouer. Et j'aime bien jouer. Et je me rends compte sur un film, parce que j'aime pas s'attendre. Et ça, on le fait plus que jouer, malheureusement, sur un film. Donc, moi, je rêve toujours que la technique s'allège au maximum. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire des caméras cachées. Et que j'y retourne régulièrement. C'est que là, quand j'arrive sur le tournage, je tourne jusqu'à quand c'est fini. Et on arrive juste pour manger un sandwich à midi. Et moi, ce que j'aime, c'est tourner, c'est jouer. Donc, ça ne me dérange pas de recommencer 25 fois ou 50 fois une scène. Vraiment, c'est toujours moyen de trouver. Et puis, j'aime bien les réalisateurs qui cherchent aussi. J'aime pas, c'est les réalisateurs qui proposent. Je trouve ça complètement... Qu'il le fasse lui-même. Ça arrive parfois que des réalisateurs singent les scènes à jouer. Et moi, ça me bloque littéralement. J'ai l'impression que ça n'a plus l'intérêt de le refaire après. Ça ne peut jamais que de copier ce que le réalisateur a fait. Et puis, essayer de faire des petites différences. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Une musique qui vous accompagne ? Je n'ai pas vraiment de musique qui m'accompagne. Non. Je mettrais peu de musique, en fait. Je me rends compte que je ne préfère pas de bruit. J'aime bien le fait de m'ennuyer aussi. J'adore ça. Je passe un temps fou à perdre mon temps. Et je sais que j'en ai besoin. Je suis quelqu'un de totalement inefficace. Mais je sais que c'est vital pour moi. Les journées où j'enchaîne un rendez-vous, j'en ai très peu dans une année parce que ça me surgonfle. J'ai besoin de cogiter. Et c'est souvent quand on pense qu'on ne réfléchit pas qu'on réfléchit plus. Je pense que quand on hésite entre deux options, le fait d'y penser, de faire des gens qui font des colonnes le plus les moins. Je ne sais pas comme ça. J'ai besoin de ne pas y réfléchir. Et puis à un moment, interroger des gens. Qu'est-ce que tu ferais là-bas ? Et puis la solution tombe. Mais comme ça, quoi. Votre premier bout d'essai. En fait, mon premier bout d'essai, je n'ai pas eu de bout d'essai. C'était la première fois que j'ai tourné. C'était dans Dick & Neck et je n'ai pas eu de casting. Le réalisateur m'avait appelé Olivier Wannhofstadt deux ans avant le début du film. Il m'a parlé de son scénario. Et j'aimais bien ce qu'il me racontait. Donc je lui ai dit oui. Et donc je n'ai pas eu de bout d'essai. Si ce n'est que je me suis pointé le premier jour de tournage sans connaître mon texte. Vu qu'on avait un peu répété et que c'était de l'impro et que chaque fois qu'il faisait de l'impro, il le renotait dedans. Je me suis dit que le jour même, je referais une petite impro. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'était que j'allais me retrouver devant des comédiens et des comédiennes qui eux connaissaient leur texte sur le bout des doigts. Et que moi, comme je disais chaque fois une réplique différente, je me suis retrouvé un peu à devoir étudier, étudier, étudier juste avant la scène. Un peu comme étudier devant la porte, devant l'examen. Et donc après ça, je me suis un peu renseigné de façon à savoir si je jouais seul ce jour-là ou il y a des scènes que j'ai fait dans le film, des impros qui duraient 10 minutes, notamment dans les abattoirs d'Underlake, où là, c'était quasi que de l'impro, mais j'étais seul devant la caméra. Donc je n'avais pas intégré le fait que quand j'étais devant quelqu'un, c'était plus difficile pour la personne qui était en face de moi. Voilà, ça, c'était dans une boîte de jour, la première fois. Et je me suis pris une belle claque de la part de Mélanie Laurent, à qui je n'en veux pas du tout, parce que j'étais censé monter une volée d'escalier, et puis légèrement lui effleure les fesses. Et puis Olivier Van Oustad m'avait dit, ce serait bien que tu remontes plus haut, que tu aies un peu dans son soutien-gorge et tout le bon âge. Mais comme j'avais vraiment, on ne se connaissait pas, et que le premier jour, elle me voit arriver comme un gros porc, quoi, elle se disait déjà, et c'est normal, la première impression, elle se dit, c'est vraiment un gros porc, beau casting, quoi. Et donc je fais mon petit truc, je dis, va lui en parler avant. Elle lui dit, non, non, on n'aura pas d'effet de surprise. Et je dis, oui, ok, on y va. Et puis, donc je monte, je passe devant la caméra, et là, je remonte, et là, j'y vais à fond. Et elle se retourne, elle me fout une tarte dans la figure. Et là, j'ai continué à jouer la scène, jusqu'au moment où je lui ai dit après que c'était Olivier qui m'avait demandé de ne pas lui dire. Mais le premier jour, tout le monde a mis un peu de temps à se dire, est-ce qu'il n'aurait pas profité un peu, quand même ? C'était mon premier souvenir. Tu vois, ce que j'apprécie, moi, dans ce dancing, c'est se compter un peu, par là, ce qu'on pretty woman ball, se compter un peu... Voilà ! On va me réveiller ? On va m'endormir ? Oui, c'est ça, oui. Comment faites-vous rire ? Je ne sais pas, bon déjà, je ne fais pas tout le temps rire. Mais de toute façon, je pense que faire rire, c'est un état d'esprit, quoi. C'est pour ça que je me rappelle, quand j'ai commencé Les Cameras Cachées, par exemple, j'écrivais des... Pas des répliques, mais tiens, je vais leur faire ça, leur faire ça, leur faire ça... Et puis je me rends compte que maintenant, je n'écris plus rien du tout et que je ne veux même pas en parler entre les piégés, par exemple. Je pense que c'est un... Je veux juste qu'on se marre dans l'équipe et puis que ça sorte. Mais je n'ai pas... Je trouve que le meilleur moyen de ne pas faire rire, c'est d'essayer d'être marrant, quoi. Et donc on rentre vite dans le... Bien que ça peut être quelque chose qui peut redevenir marrant, le fait de ne pas être marrant, mais non, je ne sais pas. Je pense que le rire, de toute façon, ce n'est pas une science exacte. C'est plutôt un feeling momentané ou magique qui passe un moment et puis qui repart. Pourquoi... Bien souvent, moi, je me rends compte quand je vais... Je me rappelle d'un moment précis, genre je vais à un dîner, et puis je me rappelle d'un moment où on a rigolé et je me rappelle de ce qui a été raconté. Et je me dis, il n'y a rien de marrant, en fait. C'est juste une énergie super positive qui vient de la part de tout le monde, qui est enfin un moment marrant, quoi. Mais je trouve qu'il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un faux fou rire, quoi. Je trouve ça... On voit souvent des humoristes ou des comédiens qui font des faux fou rires. Et je trouve ça... Alors, c'est vraiment prendre les gens au bout des cons, quoi. Parce que... Comme l'esprit travaille plus vite que la parole, et qu'on ne peut pas s'étonner de ce qu'on dit, je ne vois pas... Ou bien il arrive quelque chose, il se passe quelque chose, alors... Mais d'impromptu, ok, là, on peut avoir un fou rire. Mais on ne peut pas avoir un fou rire d'une blague qu'on raconte où on sait où on va en venir, quoi. Enfin... Ou bien alors c'est qu'on s'aime trop. Et je trouve pas ça très marrant, quoi. Bizarre, hein. Pour finir... Donnez-nous notre carte ! Il n'y a pas pour finir ! Donnez-nous notre carte ! Vous m'emmerdez, monsieur ! Donnez-nous notre carte ! Je m'en fous qu'il ait vomi ! Non, c'est... Non, c'est moi...